Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi, il est 9h45 et je suis toute seule à la maison puisque j'ai déjà emmené les enfants à l'école. J'ai fait ma vaisselle, j'ai fait ma vaisselle, j'ai nettoyé ma cuisine, j'ai commencé à faire un peu de ménage, je vais faire l'aspirateur et puis je vais aller m'occuper un petit peu de mon linge et du rangement de ma chambre puisque cette chambre ne va plus être la mienne bientôt. En l'occurrence j'ai encore beaucoup de cartons et je pense que dans les cartons que j'ai, il y a quand même pas mal de choses qui vont à la déchetterie donc il faut que je fasse du tri. Voilà, donc je vais m'occuper de ça ce matin puisqu'Anaïs arrive dimanche donc j'aimerais bien qu'elle puisse s'installer quand même convenablement. Même si j'avoue que je suis un petit peu inquiète parce que je n'ai pas d'armoire pour elle. Donc je ne sais pas trop encore comment on va gérer mais il va falloir qu'on trouve une solution parce que clairement là-haut dans le dressing il n'y a pas la place pour accueillir tous ses vêtements. La commode de la salle de bain elle est blindée. Du coup là pour le coup je regrette de ne pas avoir gardé ma grande armoire puisque concrètement elle aurait été parfaite pour Annalise mais bon c'est trop tard, elle est partie donc ça n'aurait pas été son style, je ne suis pas sûre qu'elle en aurait voulu. Du coup là je vais m'atteler à continuer mon ménage. Je voulais vous solliciter pour avoir des avis parce que, vous vous doutez bien je viens d'arriver donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans la maison notamment peindre la porte que vous voyez là-bas qui est jaune. Et dans cette pièce en fait vous voyez là où il y a la table, en fait cette table bientôt elle ira dehors puisque mon papa va me donner une table plus petite qu'on pourra mettre dans la cuisine et donc on va manger dans la cuisine. Et ici en fait à la place de cette table contre le mur j'aimerais mettre mon bureau. Sauf qu'il me faut en fait un meuble pour ranger tous mes papiers, tout ce que j'ai en fait autour de mon bureau, je vais vous montrer. Il y en a là, il y en a là et il y en a là. Donc j'ai quand même pas mal de choses à ranger. Et je n'ai pas de meuble en fait donc c'est compliqué du coup je regardais en fait en termes d'espace comment je pourrais agencer ça parce que du coup si je mets mon bureau au fond là-bas à la place de la table mais contre le mur du coup soit sur le mur je sais pas vous montrer en fait ce mur là concrètement enfin je suis un petit peu loin mais ce mur là. ou celui qui est au fond là-bas, je pourrais mettre un meuble mais je ne sais pas quoi mettre comme meuble ou alors je mettrais un buffet peut-être là-bas. En fait ce qui m'embête c'est que ça va faire deux meubles l'un à côté de l'autre puisque là j'ai déjà mon meuble télé et si je rajoute encore un buffet là-bas, je vous filme pas ça va pas, si je rajoute un buffet encore là-bas j'ai peur que ça fasse trop trop lourd en termes de meubles je sais pas trop. J'en ai trouvé un, un espèce de petit buffet, pas trop grand qui d'ailleurs est de la même collection que mon meuble télé et mon bureau d'ailleurs qui sont de la même collection. Donc Peut-être que je pourrais m'orienter vers ça, le fauteuil en fait il part fin juillet chez mes parents du coup je vais pas le garder, enfin il sera plus là donc C'est pareil, le porte-partition là-bas il va virer aussi puisque pour l'instant il n'y a plus de musique à la maison Donc il faut vraiment que je prenne le temps de me poser alors peut-être Il faut peut-être mieux que j'attende d'avoir viré la table pour me rendre compte en fait de l'espace et du coup d'envisager Investir dans un meuble mais Mais du coup ouais en août il va falloir que j'investisse dans une armoire pour Anaïs Il va falloir que j'investisse dans Bah du coup un meuble ici pour ranger mes papiers Et Ça va être le mois aussi où Je vais acheter le scooter parce qu'en fait Anaïs Du coup elle revient à la maison, elle va aller travailler dans une commune voisine Mais nous nous sommes rendus compte hier que En fait les bus qui passent dans notre commune ne vont pas dans la commune où elle va travailler Donc Elle pourrait y aller mais il faudrait pour ça qu'elle remonte sur Cholet, qu'elle récupère les bus de Cholet Qui vont à Angers et qui du coup passent par Chemillet Sauf que Bah c'est un petit peu compliqué parce que ça lui fait 1h20 de De transport matin et soir Donc elle va le faire je pense mais Que au début Et moi Je lui ai en fait Proposé pour la félicité de son année scolaire parce que Je ne vous ai pas dit Elle a décroché son BP Mais aussi Je vais le mettre dans une meilleure lumière Mais aussi Elle m'a sorti son bulletin de notes Elle passe son année avec 15,62 de moyenne générale Donc je suis très fière d'elle Alors il y en a qui dirait que c'est pas suffisant que 15,62 c'est normal Enfin c'est pas beaucoup mais pour moi c'est juste super bien Moi je suis très contente parce que j'avais Bon c'était de ma faute mais j'avais pas ces résultats là quand j'étais au collège Là elle est au lycée donc c'est encore mieux Et franchement je suis vraiment très très fière d'elle Donc pour ça Et puis Pour la félicité de son CAP Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas son CAP Je voulais lui offrir un scooter pour qu'elle puisse se déplacer sur place Enfin se déplacer sur place Se déplacer une fois qu'elle sera à la maison Et qu'elle puisse sortir un petit peu, rejoindre ses copains, copines etc Donc j'avais cette idée en tête depuis un moment Mais du coup Je pense, je me suis renseignée un petit peu J'en ai trouvé un Je peux le payer en 4 fois en plus Donc ce serait très bien Mais du coup je pense que le premier paiement je le ferai au mois d'août Parce que là en juillet j'ai un budget un peu serré quand même Donc Enfin disons que là du coup en juillet Je dois rattraper quelques factures que j'avais de retard sur le mois d'août Donc Parce que du coup au mois de juin j'ai eu tellement de frais Avec le déménagement que J'ai été un petit peu à sec Même clairement, enfin je suis Clairement à sec Donc en juillet je vais payer mes petites factures Et puis en août du coup je pourrais investir de nouveau Bon bah ça y est, on est déjà en armeau On a la canicule Comme tout le monde A tel point que J'ai été obligée de retourner à l'école là cet après-midi Pour apporter des casquettes aux enfants Puisque inconscients comme nous sommes Ils sont partis sans casquette ce matin Et que Et bien en fait Ça éblouit un petit peu Le reflet dans la vitre Et bien en fait Ce matin nous on est parti avec des Sweets, machin, truc Moi mes enfants étaient tous en pantalon Enfin bref, hier il faisait tellement moche Que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse cette chaleur aujourd'hui Et donc nous on n'a absolument pas anticipé le soleil aujourd'hui Donc Adam il est à l'école en t-shirt manche longue Donc ça n'a pas l'air de trop le déranger Mais quand même je ne voulais pas les laisser sans casquette Du coup j'ai été obligée de leur en amener Alors sachant que Caume a oublié la sienne chez Eric Du coup Adam a prêté sa casquette à Caume Et Marceau a prêté sa casquette à Adam Comme ça ils ont tous les trois une casquette à l'école Marceau lui vu qu'il reste là il n'en a pas besoin Quand on va aller à l'ancienne maison Il sera à l'intérieur Donc il n'aura pas besoin de casquette non plus Donc j'espère que Ca sera suffisant Et du coup là je vais aller surfer sur internet Parce que clairement je viens de réaliser Qu'Elsa n'a pas de vêtements d'été Que ce soit des robes Ou même des shorts Elle n'en a pas Donc il faut que je lui trouve Soit des combi shorts Soit des petites robes d'été Je ne sais pas trop Mais il faut clairement chercher Parce que là pour le coup Elle n'a rien à se mettre Donc je vais zioter un petit peu sur Orchestra Vu que j'ai la carte Souvent on arrive à trouver des trucs pas chers Maintenant est-ce que ça va me plaire ? Sinon je regarderai chez Kiabi Mais du coup c'est un peu plus cher Il faut que je vois Mais du coup il faut que je rachète Au moins trois t-shirts manches courtes à Adam Et que je trouve des combi shorts Ou ce genre de choses pour Elsa Bon il est 15h40 Marceau dort toujours Du coup je ne suis pas allée à la maison En tout cas pas pour l'instant J'ai pris le temps de faire un gâteau Parce que clairement c'est la dèche Il n'y a plus rien dans les placards Donc voilà Ça ça ne coûte rien On a tout ce qu'il faut Les enfants adorent ça Donc c'est parfait Bon j'ai Ma cuisine Qui est toujours propre C'est rare que j'arrive à la garder propre Si longtemps Bon je n'ai pas fait la vaisselle cet après-midi Mais ça va Je n'en ai pas une taille non plus J'ai repris cet après-midi Ma formation d'Instapreneur Pro Donc j'en ai fait pas mal Là je suis en train de regarder un vlog Quand le gâteau C'est bon je peux mettre pause Même quand c'est la pub Du coup tout est fermé La lumière est très sombre Mais j'ai tout fermé Parce que clairement il fait trop chaud Nous allons devoir partir Quand Marceau sera réveillé Nous allons partir Peut-être à la maison S'il se lève assez tôt Mais si c'est comme hier Il a fallu que j'aille le réveiller Puis autant vous dire Qu'à 2h30 il ne dormait toujours pas Il est venu En fait il était caché Juste là Devant le mur En sachant que moi j'étais là-bas Enfin là-bas J'étais là sur le bureau en fait Plutôt par là Là voilà Et lui il était juste là Caché derrière la plante en fait Du coup Sur le coup je ne l'avais pas vue Puis au bout d'un moment Il a fait un bruit Je me suis retournée En fait il était en train de dépouiller Mais je ne leur demande pas Si vous voyez Il y en a par terre Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo Il y a des petites brindilles par terre Du coup je l'ai renvoyée au lit Et quand je suis montée en fait Pour vérifier si il s'était endormi Il était assis dans son lit Avec des livres À la porte de la chambre Pas fermée Ça m'a agassée Je me suis fâchée Je l'ai remis au lit Donc Et puis je lui ai expliqué Qu'il fallait qu'il arrête De faire le cirque Parce que ça l'empêchait de se reposer Et que là Il était temps qu'il commence à se reposer Donc du coup Il n'a rien dit Il est parti se coucher Et depuis Il dort Voilà Sauf que du coup Évidemment Il ne pouvait pas se lever trop tôt Et je ne veux pas le réveiller Parce que S'il dort C'est qu'il a besoin de dormir Donc Tant pis Si on doit aller faire Si on doit aller Faire le Le ménage de la maison Après l'école Et bien on ira le faire après l'école Ce n'est pas forcément très grave Les enfants pourront Enfin Ils pourront aller jouer Avec leurs camarades Je ne sais pas trop En fait Puisque je pense que Je vais leur emmener Les coloriages Et puis Ils se mettront Dans l'entrée de la maison Dans l'escalier Et ils colorieront Sur leurs genoux Histoire de ne pas trop salir Parce que du coup Le garage il est sale Donc je ne vais pas les faire Attendre dans le garage Puis moi j'aurais du travail À faire dedans Donc ce ne sera pas logique Mais c'est vrai qu'aller dehors Je ne suis pas trop pour Parce qu'il fait quand même super chaud Donc voilà Et bien je vais retourner Visualiser la fin De mon petit vlog Et puis J'ai fait un petit peu Ma formation L'Instapreneur Pro Cet après-midi Et il va falloir que je me lance Dans la création De mon kit média C'est très intéressant En gros C'est le CV de l'influenceur C'est vraiment très intéressant Maintenant il va falloir que J'arrive à faire un truc Au top Donc j'espère Que je vais y arriver Je me dis qu'il n'y a pas de raison Après tout Le secrétariat C'est quand même Ma formation première Donc il n'y a pas de raison Que je ne sache pas Faire un document PowerPoint Quand même Donc voilà Bon bah je vais attendre Que Marceau se réveille Gentiment Ça sent du gâteau Là c'est C'est dur de résister Bref Du coup je pense que Je vais le pré-couper Et je vais l'emmener Dans une boîte Ça sera plus pratique Parce que Si je dois emmener La boîte Avec le gâteau complet Avec des couteaux Machin Ça va être compliqué Là je le laisse refroidir Et puis quand il sera froid Je vais le couper Je vais mettre dans une boîte Et puis j'emmènerai J'emmènerai une boîte Avec les morceaux dedans Et ça sera Suffisant je pense Pour le goûter Déjà je vais prendre Que la moitié du gâteau Il ne faut pas pousser non plus J'en ai fait un grand Volontairement Pour qu'il en reste Pour le petit déj le matin Donc Ou pour le goûter Demain C'est peut-être même mieux Pour le goûter demain Parce que pour le petit déj On a ce qu'il faut Et du coup Bah je verrai Selon ma petite ésogre Il faut qu'on aille faire Des courses aussi Ce soir Il faut que j'essaye De trouver une casquette Pour Kôme J'aimerais bien Me la faire prêter Parce que J'ai pas envie D'en acheter une Qui en fait Ne servira à rien Puisqu'il en a une Chez Eric Donc ça m'embête J'ai envoyé un message A une amie Vu que je dois aller Je dois aller surchemiller Ce soir Faire des courses Du coup J'aurais pu passer chez elle En même temps Chercher une casquette Je ne sais pas Je vais peut-être demander A Caro aussi Je vais attendre La réponse de Justine Et si Justine n'en a pas Je demanderai A ma copine Caro Comme ça Ce sera fait Enfin voilà Bon bah sur ce Je retourne à mon roche Je me mets près de la fenêtre Pour que Je puisse profiter de la lumière Vu que j'ai tout Fermé Il est 21h30 Les enfants sont à compter Ils sont en train De regarder Toy Story 3 Sur Cyster Je suis allée à la maison En fait À l'ancienne maison Et j'ai fait pas mal De travail Alors déjà Il faut savoir Que Co m'était punie Et du coup Quand on est allée À la maison Elsa Adam Et Marteau Sont parties jouer Avec leurs petits copains Du quartier En fait Et lui Et bien Il est resté avec moi À la maison Et il m'a aidée À nettoyer Donc il a passé L'aspirateur Dans le cas Enfin une partie Parce qu'en fait Il a commencé Puis il a posé L'aspirateur Il s'est barré Donc j'ai fini L'aspirateur Et je lui ai demandé De nettoyer La porte Du garage Il l'a relativement Bien fait Du coup Moi je suis J'ai fait le reste Il y avait quand même Beaucoup de boulot On a vidé Tout ce qu'il y avait Dans le garage On l'a mis dans la voiture Donc ça il m'a aidée Ensuite On a enlevé Tous les Enfin Je ne veux pas dire Que ce n'est pas des déchets Mais par terre Il y avait des morceaux de bois Il y avait Des éclats d'agglos Parce qu'Eric a éclaté La colonne de four Qu'on avait avant Il était censé la prendre Au final Il l'a virée Moi je n'en voulais pas Parce que je ne pouvais pas La mettre ici Puis dans mon garage Je ne savais pas Où la mettre non plus Donc du coup Je ne l'ai pas conservée Et donc Il l'a Littéralement défoncée Pour la mettre A la déchette Mais sauf que du coup Il y avait des éclats d'agglos Partout dans mon garage Donc on a ramassé tout ça Ensuite J'ai passé l'aspirateur Comdenablement J'ai refixé L'étagère au mur J'ai nettoyé Le petit lavabo J'ai nettoyé l'étagère Également Et J'ai fini de passer L'aspirateur correctement Je lui ai demandé De nettoyer La petite gouttière Qu'il y avait au niveau De la porte Parce que c'était Une porte coulissante De garage Et Il l'a fait Sans rien dire Il l'a fait Sauf que Il m'a tout fait rentrer Dans le garage Au lieu de le mettre Plutôt dans la rue Bref Du coup J'ai été obligée D'aspirer tout ça Et J'ai un aspirateur Au top du top Parce que Frouvement Il a tout aspiré Sans aucun problème Et Du coup On a fini Le petit ménage Tous les deux Ensuite On est allé Faire nos petites courses Alors du coup On a pu passer Chez Justine Pour récupérer La casquette Donc on est tranquille Pour la sortie De jeudi Et puis après Avoir été Chez Justine Chercher la casquette On est allé Faire des petites courses Vite fait Et on est rentré À la maison Et en fait On ne s'est pas pressé On a pris notre temps J'ai joué À la crapette Avec Elsa Les gars Sont partis jouer Un peu là-haut Ensuite Ils sont descendus On a regardé Demain nous appartient J'ai fait à manger On a mangé Tranquillement Et ils se sont calés Devant la télé Du coup Ils sont imperturbables Et puis Quand leur dessin animé Sera terminé Ils iront se coucher Du coup Demain matin Je n'ai pas de stress On n'a rien prévu Demain il n'y a pas musique Il n'y a pas dessin Il n'y a rien du tout Il y a juste l'infirmière Qui va venir Entre 10h et midi Donc demain matin Il faut quand même Que j'aille à la pharmacie Mais je me dis Je pense qu'on va y aller A pied En se promenant Demain matin S'il ne fait pas trop chaud Sinon j'irai toute seule En voiture Je me dépêcherai Et puis Comme ça L'infirmière Va pouvoir faire les soins Et puis Ce sera fait Et après Le reste de la journée On va se faire Une petite journée Entre nous Jeux de société On va voir Après si vraiment Il fait trop chaud Je les laisserai prendre un bain Mais Mais je l'installerai Que quand on rentrera De vacances Parce qu'on va partir Du 6 au 21 Enfin Ils ne seront pas là Eux du 6 au 21 Moi je pars du 6 au 15 Mais Enfin du 6 au 14 Puisqu'Analyse Commence à travailler le 15 Mais les enfants Ne rentreront qu'après le 21 Donc Je vais essayer De leur installer ça Pour quand ils vont rentrer Ça sera trop une surprise Pour eux Ils seront trop contents Et puis Comme ça Ce sera chouette Autrement Du coup Pour en revenir A la maison Elle est prête Je n'ai plus Que les toilettes En fait Parce que j'y ai pensé En repartant Je n'ai pas nettoyé La cuvette Enfin la cuvette Le fond de la cuvette Des toilettes En fait J'avais mis du produit Et j'ai oublié De y retourner Donc jeudi matin Vu que moi Je serai là-bas Sur place A 9h45 Et que j'ai rendez-vous Qu'à 9h30 Du coup Je vais M'occuper des toilettes Entre autres Il faut que je recolle Les petites pointes De papier peint aussi Donc je vais faire ça tranquillou Hier J'ai fait un petit peu Un petit peu beaucoup Parce que je me suis quand même Couchée à minuit Juste pour ça J'ai fait mes comptes Autant vous dire Que Sur le mois de juin Je ne les avais Quasiment pas fait Parce que j'étais débordée Et Ouais Je n'ai pas eu le temps En fait Sauf que En fait Quand mes parents étaient là J'ai fait forcément Plus de dépenses Puisque D'un point de vue alimentaire Mes parents et moi N'avons pas du tout Le même budget alimentaire Donc Quand ma maman En fait En principe Ma maman Allait faire des courses Et elle ne me demandait Pas de participer Donc quand elle me demandait A moi d'aller faire des courses Je ne me voyais pas lui dire Par contre Tu me dois la moitié Ce n'était pas correct Et puis ce n'était pas logique Non plus Et du coup Je ne lui ai rien demandé Sauf que Clairement Il y a une différence Entre acheter Des escalopes de poulet Des cordons bleus Et acheter Des moules Du dos de cabillaud Ma mère Elle achète énormément De viande Et de poisson En fait Mais ça coûte à moi Moi je ne dépense pas Ce budget là En fait Si j'achète du poisson Je le prends surgelé Et la viande Et la viande Clairement pour être honnête On ne mange quasiment Que du poulet Parce que Parce que c'est ce qu'il y a De moins cher Après le porc Aussi un petit peu Mais moi je suis moins fan Du porc Si j'aime bien La jaune de porc Et j'aime aussi Le filet mignon Mais autrement Les côtes des Chines Tout ça Enfin moi je ne suis pas Trop trop fan De cette viande Donc après On n'achète pas Que de la viande Je ne sais pas Si on peut considérer Ça comme être De la viande Mais on achète Des knackis On achète Des blancs de poulet Comme des tranches de jambon On achète Quoi d'autre Je ne sais même pas Si du bacon Des lardons Voilà Et puis on cuisine Avec ça Après on a pris L'habitude aussi Quand on fait Une tournée de pâtes Par exemple On va mettre Un oeuf dedans Pour remplacer Les protéines De la viande Que nous ne mangeons pas On ajoute Souvent des graines De chia Mais on les sent pas En fait Mais c'est juste Que ça apporte En fait Des nutriments Qu'on n'a pas Quand on ne mange pas De viande En fait Voilà Donc C'est nos petites astuces Mais du coup Forcément Quand j'ai fait La cuisine de ma mère C'est ma maman Qui a cuisiné Tout le temps Qu'elle était là Forcément C'était pas Le même budget Donc clairement Et c'est vrai Que sur l'instant Je ne m'en suis pas Forcément rendue compte Ma maman Maman me disait D'aller faire les courses J'allais faire les courses Mais à côté de ça J'achetais aussi Beaucoup de choses Pour les travaux Dans la maison Et du coup Quand j'ai fait le total De tout ce que j'avais dépensé Je me suis dit Oh ma maman Mon dieu Mon dieu Mon dieu En fait J'avais dépensé Une blingue Et clairement C'est pour ça Que je n'aime pas Ne pas faire mes comptes Parce que L'argent Ça part Mais super vite C'est affolant Et du coup Je me suis rendue compte Que en fait Du coup Je me suis rendue compte Qu'en fait J'étais à sec Malheureusement Donc il a fallu Que Que j'organise Mon budget de juillet Pour payer certaines choses Qui du coup Ne sont pas passées En juin Donc Bon après J'ai posé tout ça Hier soir C'est bon Tout est carré Tout est ok Tout est prévu déjà Mais Mais quand j'ai constaté ça Ça m'a quand même Un petit peu Fait mal Parce que Du coup J'avais prévu Justement D'acheter Une armoire Pour Anaïs Vu qu'elle revient dimanche J'avais prévu De lui acheter Une armoire Ce mois-ci Je doute Que ce soit possible Je pense qu'elle va devoir Laisser pendant un mois Ses valises Enfin C'est d'être Pendant les valises Et j'achèterai Son armoire Dès plus août Et puis Au mois d'août Du coup Il y aura aussi L'achat du août On va voir tout ça Mais bon Je l'ai con Je l'ai compté Dans mon budget Ça passe Merci le paiement En quatre fois Mais ça passe Donc voilà Je pense que Cette clôture de vlog Est interminable Je vais devoir encore Couper des séquences Mais le reste du vlog Est déjà monté Donc là J'en ai fait pour très longtemps Et puis je vais aller Me poser Il est 10 ans Je pense pas Que je vais aller Prendre un bar Il est trop tard Je vais aller Prendre une douche Parce que clairement J'ai tellement œuvré Tout à l'heure Dans la canicule Et que j'ai extrêmement Transpirer Je vais aller prendre une douche Me rafraîchir un petit peu Et puis après Je vais m'installer dans mon lit Jusqu'à ce que les enfants Aient terminé leur dessin animé Et puis qu'ils partent se coucher Voilà Donc les amis J'espère que Cette vidéo vous a plu Que cette journée Passée avec nous Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker N'hésitez pas A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis Eh bien Je vais vous souhaiter Une bonne journée Et puis vous dire Bah demain Je sais pas à quelle heure Mais on sera au même endroit Puisqu'on va pas bouger De la journée quasiment Mais en tout cas Je vous remercie toujours autant Pour votre fidélité Merci pour tous vos gentils messages Que je reçois tous les jours J'ai encore reçu un mail D'une abonnée Alors elle s'appelle Anna Et elle a pas du tout Le même discours que Marie-La Elle me dit qu'effectivement Elle est consciente elle aussi Que c'est une année très difficile La première année de médecine Mais que Elle elle pense Que je devrais essayer quand même Pour éviter de regretter après Mais c'est trop d'enjeux pour moi En fait De le faire si ça n'aboutit pas Donc je ne le ferai pas Mais en tout cas J'ai apprécié Et je répondrai Je répondrai à ton mail Anna Mais Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui Mais je prendrai le temps Et Encore une fois Merci pour cette attention C'est vraiment adorable De De se sentir soutenue A ce point De voir que vous vous intéressez autant A ce qu'on vit Et A ce qu'on partage avec vous Merci Je n'ai rien d'autre à vous dire que ça Merci Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à demain Et désolée pour la luminosité Parce que là il commence vraiment à faire noir Bisous bisous les amis Je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada